Les amis, petit tuto très rapide parce que je n'ai pas forcément l'intention de faire une vidéo dédiée, une review donc du dernier écran 2566K de Zoe que vous voyez ici, voilà donc c'est le dernier 360 Hz etc. Donc je vous ai fait un tout petit résumé de ce que je pense de l'écran pour vous aider. Honnêtement si vous me spammez, si vous en pouvez plus, que vous avez besoin que je fasse de la review etc. Vous savez que j'ai touché à toutes les souris, tous les tapis, tous les claviers, tous les écrans et que je vous donne énormément de conseils depuis pas mal d'années mais je n'ai pas envie de me transformer en vidéo, en chaîne reviewer et ce genre de choses et en pute à découverte de produits et être appelé par les marques et ce genre de choses. J'aime ma transparence, j'aime mon indépendance et donc je donne mon avis comme il est et j'achète et je conseille ce que j'achète pour les gens. Donc voici le 360 Hz de Zoe que vous pouvez voir là que j'ai et donc je vous ai donné un résumé. mais je l'ai utilisé pendant plusieurs jours maintenant pour pouvoir justement donner mon avis définitif. C'est le meilleur écran du marché, aucun concurrent ne lui arrive à la cheville et je pèse mes mots en termes de fluidité, de latence, de temps de réponse, les sensations sont incroyables. Même avec des pertes de FPS, en dessous des 360 FPS, l'écran reste très fluide et contrairement à d'autres écrans que j'ai eus et qu'il y avait un peu des micro-freezes et des petits lags un petit peu, ce genre de choses. La qualité de la dalle est incroyable, le flou de mouvement, la réactivité, j'ai même l'impression qu'il est un peu plus lumineux et coloré que mon 2546K, donc le 240 Hz très haut de gamme de chez Zoe. Oui, j'ai l'impression que celui-là a un peu plus de couleur, un peu plus lumineux aussi, donc je ne sais pas s'ils ont amélioré la dalle de ce point de vue-là. Peut-être que c'est un effet quand il est neuf ou je n'en sais rien parce que mon 2546K de toute façon est encore tout neuf. Le point négatif et le seul point négatif, uniquement cela, le prix. 649€ l'écran. À qui est destiné cet écran ? Les joueurs pros, les semi-pros et les inconditionnels passionnés, les gens qui n'ont pas forcément de limite de budget et ce genre de choses, les hardcore gamers qui sont ultra exigeants. Il n'y a aucun besoin d'upgrader sa config à ce 360 Hz. Selon moi, déjà il faut une config monstrueuse pour faire tourner plus de 400 FPS constants sur CSGO, sur Valorant, sur Call of Duty, sur Rainbow Six, sur Overwatch. C'est les jeux, sur Fortnite aussi, c'est les jeux qui exigent peut-être un gros taux de rafraîchissement selon moi. Donc pour moi, ce qui est entre guillemets obligatoire, ce qui est peut-être un besoin, c'est le 2546K ou le 2540K, les 240 Hz de chez Zoe. La différence entre les deux, il y en a un qui a le diac et un qui ne l'a pas. C'est une technologie qu'ils ont développée pour éviter des tremblements, un peu plus de stabilité au niveau de l'écran quand il y a beaucoup de mouvements, quand il y a des gros sprays sur les jeux de tir et ce genre de choses. Donc c'est pour les ultra exigeants, les pros et les semi-pros et ceux qui n'ont pas de limite de budget. Avant tout, c'est notre passion et nos seuls plaisirs dans la vie. En tout cas, ça n'engage que moi et c'est ce que je pense et j'ai envie de me faire plaisir moi en m'achetant des bons produits et en possédant des bons produits et ce genre de choses. Donc je n'ai absolument aucune difficulté moi à m'acheter ces choses-là. Comme il peut y avoir des gens qui ont des passions différentes sur l'automobile, dans la cuisine, à la maison aussi, s'acheter du bel électroménager et plein de trucs comme ça. Moi, j'aime bien m'acheter des bons produits, avoir une dernière config et être bien équipé. Maintenant, en bonus, donc là je vais répondre tout de suite avec des choses que j'ai lues un petit peu à droite et à gauche qui me déplaisent énormément. Les gens qui disent 649 euros pour un écran 1080p, c'est une escroquerie. 649 euros pour des écrans qui sont en daltéenne, c'est une escroquerie. Il faut comprendre qu'il y a un segment, il y a un marché. Le 1080p, ils n'ont pas besoin d'aller au-dessus, alors qu'ils pourraient le faire potentiellement. Et encore, c'est de la 1440 ou de la 4K, mais ce serait des 27 pouces. Le 27 pouces, pour moi, vous le savez très bien, c'est poubelle. Quand on joue le nez dans l'écran, comme nous, on joue les hardcore gamers et tout, sur CS et ce genre de choses, les pros, les semi-pros et tout, 27 pouces, c'est absolument abominable, c'est impossible. Donc, on va devoir baisser la résolution. Pire que ça, on a des écrans 1080p et la majorité des joueurs, statistiquement, jouent en 4 tiers avec des résolutions beaucoup plus faibles. Pourquoi ? Pour augmenter encore une fois ce nombre de FPS, pour avoir le moins de latence possible. et j'en passe et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Donc, ils mettent ça en 1080p, c'est totalement logique. Celui qui veut jouer en 4K, en 2K et ce genre de choses, sur des jeux solo pour se faire kiffer, God of War, Assassin's Creed, Tomb Raider, Uncharted, Final Fantasy, des beaux jeux avec des bons mondes, des reflets, machin, des ombres et tout absolument exceptionnels et ce genre de choses, eh bien, vous allez acheter des écrans. Là, pour le coup, avec des pixels plus importants, des résolutions plus hautes pour avoir une définition plus petite et donc avoir un beau piqué de résolution dans vos jeux. Et aussi, pour la Dali PS, c'est deux technologies différentes. C'est comme comparer de l'essence au diesel à autre chose et ce genre de choses. Il n'y a aucun mal à avoir du TN ou ce genre de choses. J'ai deux écrans. Celui-là, qui est un 25-66K 360 Hz. J'ai mon ancien 25-46K que j'ai mis dans son carton et en face de moi, au retour d'écran, j'ai un IPS. Oui, il y a une petite différence de couleur et ce genre de choses, mais la réactivité, le temps de réponse, le flou de mouvement, toute la performance qu'on va chercher dans des DaltN quand on joue e-sport, quand on joue hardcore gamer, quand on est semi-pro, professionnel ou quand on a un bon niveau, qu'on veut tryhard le jeu et qu'on est ultra exigeant en termes de performance. On n'en a rien à foutre de la Dali PS. On veut de la DaltN. La Dali PS, pareil, c'est pour des graphistes, pour des motion designers, des mecs qui font de la 3D et tout, qui veulent des rendus couleurs extrêmement fiables, extrêmement réalistes pour faire des montages photos, des montages vidéos, étalonner des couleurs et ce genre de choses. Ou alors des gens qui font des jeux solo qui sont ultra beaux, encore une fois, des God of War, des Red Red Redemption avec des open world et ce genre de trucs. Donc, ce que je lis sur ceci ou cela, ça ne sert à rien. D'ailleurs, 649 euros l'écran 360 Hz, je l'ai dit, c'est un argument qui est très élevé et pour moi, ça ne nécessite qu'une certaine catégorie de gens qui vont acheter cet écran. Et vous avez des écrans Dali PS avec des couleurs beaucoup plus pétantes que celui-là. Dans ce cas-là, vous les achetez et c'est trois fois moins cher que cet écran. Mais par contre, ils seront dix fois moins performants. Donc, si vous voulez chercher la performance, les FPS, le temps de latence, l'input lag, l'anti-ghosting et ce genre de choses, eh bien, ce n'est pas ça qu'il faut prendre. Et dernière chose, je vous donne mes réglages du 360 Hz si ça vous intéresse. Les voici, je vous laisse les screens. Et donc, voilà. Si vous avez besoin d'une vidéo détaillée sur mes couleurs, du pourquoi, du comment et ce genre de choses, machin, opening de l'écran, moi, personnellement, ça ne me plaît pas de ouf. J'en parle comme ça. La technologie, je maîtrise. Je suis passionné. Je ne suis pas un professionnel, mais je suis un passionné par ça. J'ai touché tous les écrans. Il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de Zoé à l'heure actuelle. La seule marque qui potentiellement peut être au-dessus, je pense que c'est le cas, elle est au-dessus, c'est Eizo, les gars. Mais c'est hors de prix, c'est intouchable. Allez regarder Eizo, E-I-Z-O. Vous allez voir, c'est pour de l'ultra professionnel. On n'est plus du tout dans les mêmes gammes de prix et tout. Et il n'y a absolument personne qui joue là-dessus. Tous les professionnels d'e-sport dans le monde jouent avec ces écrans-là. Les événements qui mettent du Alienware, du Dell, du HP, du ViewSonic, du AOC, du Acer, et du Asus, etc., c'est des événements sponsorisés. Les seuls dalles pour moi qui tiennent un petit peu la route. Asus fait du très bon en performance et ce genre de choses. Tout le reste, très honnêtement, en termes de ghosting, en termes d'input lag, de latence, de flou de mouvement et tout, ils n'arrivent absolument pas à la cheville de Zoé et ça depuis des années. Et croyez-moi, j'ai eu l'intégralité des barques d'écran et de tout ce qu'il y a un peu sur le marché. Il y a des trucs qui sont très très bien, mais à chaque fois, on va un petit peu au-dessus de ce que peut réaliser Zoé. Toutes les personnes qui n'ont pas forcément ces écrans et qui sont satisfaits de ce que vous avez, je vais juste vous donner un exemple, parler à des ultra professionnels ou à des passionnés de chaque domaine. Quand vous allez avoir quelque chose de bon selon vous, c'est juste que vous n'avez jamais eu de comparaison plus haut de gamme pour pouvoir entre guillemets comparer. Donc, on va parler, je ne sais pas moi, des gens qui sont dans le milieu du cyclisme. Avoir un vélo haut de gamme et avoir un vélo semi professionnel, professionnel, je pense qu'il doit y avoir des différences absolument énormes. Mais moi, en tant que noob du vélo, je suis sûr que tu me donnes une bicyclette décathlon, je ne verrai pas la différence à part peut-être sur le poids, un peu de confort, mais sans plus. Quand on veut aller chercher l'ultra performance, quand on veut aller chercher des dixièmes de quelque chose en plus, on va chercher donc des choses qui sont ultra exigeantes et là, c'est le cas. Quand vous avez des écrans ou des souris ou des claviers qui sont selon moi notés 6, 7, 8 sur 10, ce qui est bien pour le grand public, il y a des marques qui vont vous donner du 9,5 sur 10, qui vont vous donner le 1,5 en plus et ce genre de choses. Elle est là la comparaison. Je ne dis pas que le reste c'est de la merde, je dis juste que le reste, c'est pour du grand public, des gens moins exigeants et des gens surtout qui ne vont même pas voir la différence. Et donc, c'est ça en fait qu'il faut prendre en compte. Je pourrais faire des tier list, je pourrais faire des vidéos toutes les semaines sur les souris, sur les claviers, sur les casques, sur l'audio, sur le micro, sur les machins et tout. Ça me passionne, j'adore ça. J'adore ça. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est très mal vu. Moi, en tout cas, je vois ça très mal de mon oeil dans le milieu de YouTube, etc. Et donc, je n'ai pas envie d'être mis dans ce panier-là. Je n'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Même si ma démarche est sincère et tout, très honnêtement, les gars, je ne sais pas si j'ai les épaules assez solides pour pouvoir me décomplexer là-dessus et parler tech, parler de plein de trucs et tout en restant totalement intègre, transparent et tout. J'ai même peur moi de succomber à la tentation aux chèques qui vont arriver à droite et à gauche des marques qui vont appeler « Tiens, s'il te plaît Malek, on te donne 2000, 3000, review nous ça et tout, dit qu'on est de la bombe et tout. » Vous savez, l'argent, ça peut faire tourner les têtes et moi, j'ai peur de l'argent. Je ne le cache absolument pas. Donc, voici ma petite review du Zoï, les gars. Si vous en voulez plus, il faut spammer. Mais il faut spammer fort parce que très honnêtement, il va falloir avoir un gros pic de motivation.